Et bien, salut à tous, ici Nianto, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo collection, donc voilà, des derniers achats que j'ai pu faire. Donc il y a du 4K, il y a du Blu-ray, donc ici il y a 6, 7, 8, 9, 10 Blu-ray, et justement 3 4K. Donc du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire, il y a du Vinted, il y a du Cultura, et puis bah voilà. Voilà, donc on va directement commencer, voilà, avec les Blu-rays simples, voilà, parce qu'il y a un coffret Blu-ray notamment. Donc qui sait, c'était le même vendeur, donc 4 Blu-rays du même vendeur, et c'était 3€ le Blu-ray. Donc on a déjà, délivre-nous du mal, donc c'est un film de celui qui a fait L'Exorciste, L'Exorciste, bah si je crois qu'il a fait justement un film L'Exorciste, mais c'était Émilie Rose il me semble, mais il a fait Sinister en tout cas, il a fait Doctor Strange. Je ne l'ai pas vu, contrairement aux 3 autres que j'ai acheté. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de le voir justement parce que j'avais bien aimé Sinister, et bon Doctor Strange, je crois que j'ai même pas vu le film en entier, mais il faudra que je le vois en entier. Voilà, même si je vous avoue que la jaquette, je la trouve vraiment vraiment pas terrible, ça fait vraiment un film un peu nanard je trouve, enfin elle est vraiment vraiment pas ouf. Donc voilà, mais ça a l'air assez particulier, assez gore, et apparemment c'est vraiment très bien. Donc j'ai assez hâte de le voir. Ensuite, bah justement je vais vous parler de Sinister, il vendait aussi Sinister, donc 3€. Voilà, c'est un film qui fait vraiment flipper en vrai. Si tu le regardes dans les noirs, j'avais vu que c'était dans une étude, ils avaient montré je sais plus combien de films, il est arrivé top 1 au niveau de la peur, au niveau des battements de coeur en tout cas, peut-être pas au niveau de la peur, parce qu'ici ouais c'est plus ces jumpscares, bon les trucs un peu classiques, même s'il n'y a pas que ça, je trouve que c'est quand même un film d'horreur qui est vraiment vraiment bon, voilà, qui se passe souvent justement dans le noir. Alors, d'ailleurs je m'en dis, putain, d'ailleurs il y a Ethan Ock, qui joue le personnage principal, qui essaye d'écrire son livre, le gars il travaille toujours dans le noir la nuit, il n'y a même pas, genre si, il y a une plus petite lumière peut-être, enfin des fois il n'allume même pas la lumière, donc ça renforce assez le côté sombre du film, et puis voilà, avec ses vidéos très très particulières, non c'est vraiment un bon film, donc du coup, alors il n'y avait pas eu deux, donc je n'ai pas pris, mais je n'ai pas vu deux, il faudra que je le voie, apparemment il est vraiment bien aussi. Ensuite, alors là on passe à une claque, et j'étais très 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 content de le trouver sur Vinted, 3€ Nightcall, alors que justement cette édition là, on voit qu'il y a l'édition, bah voilà, française, Orange Studio, voilà, parce que sinon vous pouvez le trouver en import, je ne sais pas pour dire au film, mais celui-là, je crois que même genre d'occasion, enfin c'est 20€, genre peut-être sur Rakuten, donc j'ai fait une, peut-être un peu moins, j'ai fait une affaire je trouve pour 3€, et en plus, c'est un excellent film, mais vraiment si vous n'avez jamais vu Nightcall, je n'y avais pas mis dans mon top de la décennie, parce que je ne l'avais pas encore vu, mais là je pense qu'il y aurait ses chances, même si, voilà, si je pouvais refaire une vidéo top de la décennie, bah tous ceux qui y sont déjà, bah il y en a plein qui partiraient, parce que j'ai vu beaucoup de films des années 2010, et il y en a beaucoup que j'ai aimé, dont Nightcall, que j'ai découvert un peu sur le tard, et qui est excellent, d'ailleurs je l'ai revu, bah comme j'ai eu en pleuré, voilà, c'est un bon master, le film il est toujours aussi bon, et je le reverrai, je le reverrai, je le reverrai, enfin, le film est excellent, même si je ne sais pas forcément s'il gagne à être vu, mais j'adore l'ambiance, j'adore la thématique abordée, voilà, c'est un film sur les gens justement qui filment, donc ici Nightcall, c'est sur, plus particulièrement la nuit, mais voilà, les événements par exemple assez graves, donc les cambriolages, des victimes, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est fait tuer, quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau, je ne sais pas, ça dépend, et donc ici on va suivre, j'ai eu le personnage de Jake Guillaume, qui veut se faire embaucher dans un travail, donc en s'arrêtant sur la route, il va voir ça, il va voir des gens avec leur caméra, ça va l'inspirer, donc au début il va s'acheter une petite caméra, voilà, il va commencer comme ça, et après, voilà, il va, je ne vais pas trop vous en dire, mais ça va partir un peu plus loin, et c'est un film très intéressant, voilà, qui se rapproche un petit peu aussi du film de... Billy Wilder, je cherchais son nom, donc... avec Kirk Douglas, le gouffre au chimère, qui est d'ailleurs un excellent film, mais voilà, c'est deux films qui se rapprochent, donc ils sont différents, mais c'est un peu sur la même thématique, la même idée, donc jusqu'où tu peux aller, voilà, pour l'argent, voilà, filmer le morbide, jusqu'où tu peux aller, voilà, pour respecter quand même les gens que tu filmes, voilà, ça va loin, c'est même les gens justement qui diffusent ça, leurs idées, comment... Enfin, c'est un film très très intéressant, que je vous recommande énormément, et puis la prestation de Jake Gyono, qui est dans mon top 3 acteur, je pense, bah, franchement, il est excellent, limite sa meilleure prestation, c'est peut-être sa meilleure prestation, il est vraiment hyper inquiétant, c'est fou quand, cet acteur peut être aussi inquiétant que bienveillant, il y a plusieurs acteurs comme ça, un seul en rôle, mais lui, il a vraiment une palette d'acteurs, d'acting, ici, Collateral, donc un film réalisé par Michael Mann, c'est l'un de mes Michael Mann préférés, quand même petit défaut, c'est que, alors, ici, c'est une expérimentation, c'était le premier film justement, où il filmait la nuit, en numérique, il me semble, je ne me connais pas trop au niveau numérique, etc., mais, voilà, donc du coup, on a des images qui sont belles, parce que le film, il se déroule uniquement la nuit, mais il y a des images qui sont beaucoup moins belles, en fait, et c'est ça le problème, c'est que tu as des images qui ont un grain, et c'est un peu relou, je sais qu'ils vont sortir une édition 4K, mais, voilà, je n'y apprendrai pas, parce que du coup, j'ai pris la Blu-ray, ça me va très bien, je ne suis pas, je ne trouve pas forcément, c'est peut-être pas un chef-d'oeuvre, il faudrait que je le revoie, j'ai vu une fois, c'est un très très bon film, et c'est un des meilleurs films de Mike Hyman, donc, voilà, je n'ai pas forcément regardé Acaïta en Blu-ray, mais bon, j'avais vu l'équivalent Blu-ray en téléchargement, voilà, et donc, j'ai vu qu'il était à 3€ pareil, collatéral, c'est une très bonne affaire, pour ce prix, voilà, un Tom Cruise, qui a contre-emploi dans ce film, donc là, on suit un chauffeur de taxi, donc joué par Jamie Fox, qui va prendre de Tom Cruise, en passager, en client, et il va, je dis donc, s'arrêter 5 fois, 5 meurtres, 5 cibles à battre, et lui, il va se retrouver un peu bloqué, pas savoir trop quoi faire, donc, c'est un film très très intéressant, et puis à la fin, il va se passer quelque chose, qui a un rapport avec le début, et c'est un film, vraiment vraiment bon, Tom Cruise est excellent, Jamie Fox est excellent, voilà, c'est très bien réalisé, comme je vous l'ai dit, il y a des images, qui ont trop de grains, donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est une belle expérimentation, avec un scénario excellent, ensuite, donc voilà, Kultura, donc là, c'est, voilà, c'était genre 29 et quelques, 29,99, 30 euros, donc l'intégrale des aliens, donc là, c'est très mal rangé, vu qu'on a les 3 ici, donc le 4 ici, le Prometheus, Aliens, le retour, donc Alien 2, et Covenant, et puis, le tout premier Alien, de Ridley Scott, donc c'est très très simple, comme coffret, c'est juste un carton, voilà, comme ça, avec les amarrés ici, donc voilà, comme on peut le voir, avec des jaquettes, bon, pas trop mal, enfin voilà, c'est juste dans la continuité, en tout cas pour les 4 premiers, et après, donc Prometheus et Covenant, ça change, voilà, j'avais toujours pas cette, cette saga, donc du coup, je suis assez content, d'avoir acheté, parce que, bon, même si c'était genre à 30 euros, voilà, ça vaut quand même le coup pour 6 films, alors même si pour moi, c'est clairement pour les 4 premiers, que j'ai acheté le coffret, parce que, Prometheus, peut-être que je reverrai, parce que c'est un film que je trouve, regardable, assez sympa, mais le Covenant, j'ai vraiment pas aimé, mais je vous ai fait une vidéo sur la saga, n'hésitez pas à aller la voir, pour voir, les films justement que je préfère, que j'aime moins, les défauts, les qualités, mais voilà, pour moi, les 2 premiers, c'est quand même, assez incroyable, et c'est une saga qu'il faut posséder, quand même, dans sa collection, donc, du coup, voilà, je sais que le premier existe en 4K, peut-être que si je le trouve pas trop cher, je le prendrai, parce que, voilà, ça doit vraiment envoyer, visuellement, et donc, voilà, 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 Retour vers le futur en 4K, alors, là, vous allez vous dire, mais c'est une édition, c'est pas une édition qu'on a chez nous, bon, il y a Retour vers le futur qui est marqué, mais c'est une édition import, on va dire, même si on peut l'avoir facilement chez nous, mais je sais pas si c'est dispo en magasin, par exemple, parce que, voilà, on voit le 6, enfin, on voit que c'est anglais derrière, donc, même si ici c'est français, donc, voilà, alors, c'était 50€, pour 3 films 4K, et ça faisait une semaine que les coffrets étaient sortis, donc, c'était en vente, bah, ça c'est du Vinted, donc, quelqu'un, justement, qui disait, ouais, on m'a acheté les Steelbooks, et moi j'avais acheté ça avant, donc, j'ai revendu cette édition-là, donc, pour 50€, c'est vraiment, je trouve une affaire, pour 3, 4K, ça revient, je ne sais pas, 16, 17€, 4K, ouais, 17, 50, je ne sais pas, j'ai affaire de faire le calcul, donc, c'est une très bonne affaire, et, alors, par contre, c'est pas incroyable, au niveau des visuels, en fait, ils ont repris, je vais voir les cartons, le carton, c'est tout simple, voilà, il y a la VF, de toute façon, il y a les titres en français, les titres en anglais, donc, ça insinue quand même, qu'il y a la VF, donc, du coup, voilà, ça fait la continuité, comme sur le Steelbook, alors, j'aurais préféré avoir l'édition Steelbook, mais ça fait quand même, le taf, on va dire, parce que l'édition Steelbook, c'était peut-être, je crois que c'était, dans les 80€, c'est ça, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais là, pour 50€, et puis, de toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, voilà, parce que moi, j'aurais entendu un peu, voilà, c'est mon père qui l'a acheté, parce que c'est ses films préférés, alors, moi, je les aime tous, mais pour moi, les deux premiers sont des chefs-d'oeuvre, et le 3 est un peu moins bon, alors, on peut voir derrière, je ne sais pas comment ça rend sur le Steelbook, est-ce que, dites-moi, si vous avez le Steelbook, est-ce que derrière, vous aussi, vous avez des affiches, enfin, des photos comme ça, enfin, des photos, des images du film, voilà, ici le 2, ici le 3, ou, est-ce que c'est dans la continuité du Steelbook, voilà, n'hésitez pas à me le dire, donc voilà, et puis, on a le 4K, et le Blu-ray, dans chaque, dans chaque amarrêt, et dans le premier, justement, Retour vers le futur, il y a un disque bonus, voilà, c'est un peu plus large, au niveau de la marée, on a un disque bonus, bon, c'est toujours cool, même si, je crois que, il devait peut-être y être aussi, dans l'édition Blu-ray, standard, je ne sais pas s'ils ont rajouté des bonus, ça c'est une bonne question, est-ce qu'ils ont rajouté des bonus, avec des trucs en plus, parce que les bonus, de Retour vers le futur, c'est vraiment, comme c'est mes films préférés, voilà, je pense d'ailleurs, petite info, je pense que Retour vers le futur 1, est peut-être mon film préféré, même si c'est très dur de dire ça, parce que j'aime beaucoup, beaucoup de films, voilà, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, voilà, comme d'habitude, et moi je vous dis, salut,